Retour de Bancarrel Les enfants, tu as les yeux qui piquent Un petit peu d'allergie sur Bordeaux Oui, il n'y a pas de vous Il fait tellement beau, tu vois Quel beau pays C'est entré, Kostadinov, talonnade, Mehmet Scholl, attention Oh oui, la 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 la, but Et but assassin de Mehmet Scholl, il n'a pas vu partir, elle est au ras du poteau But de Mehmet Scholl à la huitième minute Sur une talonnade de Kostadinov 53ème C'est dur pour Gaëtan Huard qui n'a rien pu faire sur cette frappe Et Bordelais qui était, on le disait, ça faisait beaucoup contre eux Klinsmann ici, un ballon qui va arriver pas très bien dégagé Et surtout contré par Klinsmann dans les pieds de Kostadinov Talonnade et Mehmet Scholl en deux temps Elle est détournée Détournée par postérieur Bordelais Le Bayern de Munich après 20 minutes de jeu en deuxième minute Olivier Van Karel qui a fait une grosse erreur de jeunesse, là, c'est ce qui est fort Et autant la fatigue que la déception commence à se faire sentir dans le camp bordelais Corner rentrant, Mehmet Scholl Et oui, en premier poteau Kostadinov Il était sorti, Gaëtan Huard Et tout ça est parti d'une erreur d'Anthony Van Karel Et là, c'est pour tous les Bordelais, tous les Girondins Mais les carottes sont cuites Et Emile Kostadinov aura été le double bourreau des Girondins D'abord en éliminant le capitaine Et ensuite en marquant ce second but Comme à l'entraînement Libéré de tout marquage au milieu de la défense bordelaise Et voilà le Bayern qui mène maintenant 2 à 0 Dutuel Il reste 25 minutes au Bordelais Pour sauver l'honneur Oui, pour sauver l'honneur C'est Frey, et non c'est Sforza cette fois-ci On se demande ce qu'ils peuvent se raconter, Zidane et Sforza Il parle bien français Oui, 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 je sais, mais je sais, mais... Ah bah ils ont pu se raconter tout au long de la... On se changerait un peu Voilà Allez, Daniel Dutuel Il y a eu un changement But Dutuel Bravo Qui sauve l'honneur, c'est bien, c'est mérité Et maintenant il faudra marquer un autre Il reste un quart d'heure à peu près Oh là là Ça s'est pas très bien passé sur le banc Avec par contre là une bonne frappe Qui a transpercé les mains De Oliver Kahn Et bien une bonne frappe À 80 cm du sol Bien entendu Il n'a pas vu passer Et vous voyez comme quoi Quand on cadre un coup franc à 18 mètres Ça reste très très dangereux Allez Allez les Girondins Allez Bordeaux, il faut encore pousser Oui, il faut pousser pour arracher au moins le 2-2 Dogon Ancelin Là il s'est trompé Litschke, oui il s'est trompé Matheus Dégagement de Elmer Un bon temps Lucas Le bon tacle, le dommage Une petite faute d'attention là Finsman Vite sec Dépossédé du ballon Van Karel Jigari Zidane Sur les côtés Genancelin Zidane Elle est bien partie Il est bien stoppé par Il est cadré aussi Quand on insistait sur le rôle de Michel Telissarazou Loin de nous l'idée de dire que le jeune Ancelin N'était pas à la hauteur Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience de son aîné basque Il n'avait pas vu qu'il n'a pas le passé dans son dos De Shansen Mais ça s'est bien passé Avec une faute dans le rang central Et un coup franc En faveur de Thomas Elmer et du Bayern Grosse fatigue sur les visages Celui de Christophe Jigari Quel beau coup franc de Daniel Dutoulon Ils en avaient eu beaucoup quand même Attention à la chute Dutoulon Attention à la chute Dutoulon Zidler On retrait Oui Deuxième but Marquez Griezmann Griezmann qui est retourné Oui qui détourne le ballon Par le but On va la frappe et de Strunz Et elle est détournée par Klinsmann Oh là là Qu'est-ce que c'est dur Là on le donne à Strunz On va regarder ça Le ballon va venir En retrait Frappe Oui non c'est carré Je ne suis même pas sûr Que la frappe de Schultz C'était cadré Donc Carrel